alors que moi c'est un avocat il faut qu'on soit au 3ème mandat je ne peux pas le faire mais il faut que je m'aie tout le temps parce que c'est pas un petit contact je pense que la question au 3ème mandat avant que je ne suis pas politique, avant que je ne suis pas éthique, moral c'est avant tout juridique c'est une question qui est éminemment juridique et je ne suis pas compris que j'étais étudiant de première année licence, je ne suis pas le temps parce qu'on a tous les outils dès la première année pour connaître le droit constitutionnel première année, c'est vrai maintenant, je suis vraiment fait tout un développement comment c'est introduction, développement, conclusion j'ai fait une dissertation, mais je m'ai tout le temps tout d'abord, introduction, je vais expliquer le droit constitutionnel, c'est un droit qui est accessible c'est un droit qui n'est pas technique ce que je disais, si on dit les constitutions qu'il n'y a que juriste, tu comprends le texte sans problème nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ce que je disais, Moussa Fadiop peut le comprendre Issa Atine peut le comprendre Aliso qui est juriste, le comprend et même compréhension donc, parce que aujourd'hui, nous avons dit que nous n'avons pas le temps, dès la première année nous avons dit que le texte, nous ne sommes pas juridiques c'est pas juridique c'est littéraire c'est littéraire, c'est accessible alors que il y a une matière de droit, droit des sûretés, droit des obligations il y a une matière, c'est beaucoup plus complexe il y a une notion, par exemple, cause en deuxième année on te dit, si tu le comprends, on te l'a mal expliqué donc, il y a une journée, il y a une notion, un article pour le comprendre, c'est tout un problème mais, droit constitutionnel, c'est un droit qui est acceptable c'est la première chose deuxième chose, moi première année, on t'apprend aussi qu'il y a une pyramide de Kelsen c'est que la constitution, c'est au sommet c'est une charte réunie ensuite, tu as la convention internationale tu as les lois, les décrets, etc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que cette norme inférieure ne peut pas déroger à la norme supérieure constitution, ce n'est pas la constitution c'est très important si je vais développer, je vais comprendre pourquoi je vais faire ça la première chose, c'est l'application immédiate de la loi dans le temps madame, la loi est une chose de régir la situation la loi nouvelle de la loi nouvelle si on a été appliqué c'est ça je dis le principe de non-rétroactivité le principe de non-rétroactivité ne s'applique pas en matière constitutionnelle ce n'est pas en matière répressive, pénale article 9 de la constitution qui dit que nul ne peut être condamné si ce n'est avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi article 9 c'est le principe de non-rétroactivité valeur constitutionnelle en matière pénale à part ça et ce qui est intéressant c'est que le principe de non-rétroactivité a une valeur législative la loi ne dispose que pour l'avenir c'est le code civil ce n'est pas la constitution donc la constitution pour nous comprendre ce que je vais développer la constitution c'est l'application immédiate de la loi immédiate maintenant je vais aller au développement en commençant par 2000 à 2024 en 2000 président Abdoulaye Ouad a été élu président sous constitution 1963 il a été fait 2 heures il a été fait 7 ans en 2000 deuxièmement il a été fait il n'y a pas de limitation de mandat le bureau avait sauté le bureau avait sauté exactement il a été fait en 2000 7 ans il n'y a pas de limitation en 2001 il a été fait la constitution de 2001 il a été fait le quinquennat 5 ans deuxièmement il a une limitation le mandat se renouvelle une fois maintenant je vais dire l'application immédiate normalement ça devait s'appliquer au mandat en cours madame le mandat en cours il a été fait 2000-2005 ensuite 2005-2010 il a été fait madame 7 ans il a été fait 7 ans il a été fait 7 ans il a été fait parce qu'il y a eu une disposition transitoire article 104 qui dit le président de la république en fonction continue son mandat jusqu'à son terme l'article il a été fait 7 ans au lieu de 5 c'est l'ultime je vais vous montrer le principe de non-rétroactivité il a été fait parce que ce principe de non-rétroactivité est moins appliqué il a été fait une disposition transitoire donc la disposition transitoire a permis à ce que l'application immédiate ne s'est pas appliquée n'a pas eu lieu en tout cas en 2001 en 2007 le président Abdelayouad fallait pour 5 ans la constitution 2001 avec limitation de mandat en 2008 il a changé la constitution en 7 ans le mandat il a été verrouillé la constitution il a été candidat en 2012 il a été présenté le conseil constitutionnel validé la candidature il a été validé l'opposition a été fait recours tous les autres Macky Sall Idriss Seik et Ousmane Tano ont été fait recours et il a été fait le conseil constitutionnel il a été intéressant en 2012 il a été le premier mandat le mandat de 2007 la constitution en 1963 l'article 104 ce que nous avons aujourd'hui il a été le président l'article 104 il a été appliqué le mandat de 2000 à 2007 je considère que l'analyse de conseil constitutionnel c'est critiquable parce que la notion au mandat il a été élargir parce qu'en réalité 104 il a été réglé le président continue son mandat jusqu'à son terme mais le conseil constitutionnel considère que le mandat n'est pas duré avec la notion de nombre c'est critiquable mais ce n'est pas inconstitutionnel deuxièmement concernant il n'est pas de valeur juridique donc c'est 2012 en 2012 le président Macky Sall a gagné l'élection il a gagné sept ans et limitation de mandat en 2001 donc 2012 c'est le fait mais il avait promis que il avait le mandat en cours pour que la démocratie soit en 2016 effectivement révisé constitutionnel de mandat de sept ans à cinq ans nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs la reformulation existait depuis 2001 le mandat se renouvelle une fois et nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs c'est les mêmes effets mêmes conséquences la reformulation avec le mot après critiquer donc en 2016 ce qui est toujours c'est l'application immédiate normalement il devait réduire son mandat et cela le promettent les sénégalais mais bien sûr il n'y a pas de pouvoir il n'y a pas de pouvoir donc il n'y a pas de mandat c'est ça la réalité et sous la disposition transitoire comme Ablai Wad là on a dit le référent de lui il n'y a pas de en réalité sous la disposition transitoire comme a fait Ablai Wad non seulement de justifier les sept ans mais en plus de ça en 2024 il n'y a pas de participer parce que il n'y a pas de Ablai Wad mais en réalité il n'y a pas eu la disposition transitoire parce qu'il avait promis qu'il allait réduire son mandat en cours il n'y a pas eu l'article 104 qui a été fait qui a été révisé ce qui a été fait c'est pour maintenir les sept ans sans la disposition transitoire il y a le conseil constitutionnel article 51 qui a été fait l'avis de décision il n'y a pas eu le conseil constitutionnel le mandat de 2012 est hors de portée de la révision constitutionnelle de 2016 en réalité il faut que le conseil a appliqué le principe de non-rétroactivité sans utiliser le mot parce que le mandat de 2012 est hors de portée de la révision de 2016 de la révision concerné nul ne peut la révision nul de peu qui la boque donc la révision de 2016 n'est pas rétroactive mais il n'y a pas eu le mot parce que il n'y a pas eu la valeur constitutionnelle donc je considère que la décision elle est inconstitutionnelle moi personnellement mais le président n'était pas tenu de l'appliquer parce que c'est un avis mais il voulait faire les 7 ans coûte que coûte en réalité si nous avons l'application immédiate de 2016 ça devait diminuer le mandat de 2012 donc d'hier 2017 de 2017 d'hier 2022 donc en réalité il n'y a pas de 2024 mais depuis 2022 on devait avoir un mandat depuis d'hier depuis d'hier en réalité donc la question président le président le journal express la question juridique est réglée depuis 2016 parce qu'en 2016 la question posée au conseil constitutionnel c'était qu'on voulait donner un mandat fini en 2024 ce sera qu'on voulait être candidat donc l'objet est différent mais 2016 c'est quoi après référendum c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a une différence en 2011 en 2016 c'est une différence c'est une différence quinquennat mais l'imitation de mandat en réalité madame ne voulait plus l'air nous ne pouvons exercer plus de mandat consécutif le mandat se renouvelle une fois c'est les mêmes effets mais l'article ça vient de l'article 6 de la constitution française mais c'est la même chose mais le change en 2016 c'était le quinquennat le retour du quinquennat le président la question juridique est réglée depuis 2016 l'objet n'est pas le même donc la question n'est pas réglée en réalité premièrement ce fait que le conseil constitutionnel 2016 madame la constitution de 2016 ne peut pas avoir mandat de 2012 ça veut dire que la constitution de 2001 a avoir mandat de 2012 or la constitution de 2001 prévoit une limitation de mandat c'est ça que Makissal l'a dit c'est ce que Makissal l'a dit deuxièmement le vrai problème que le président Makissal a en tout cas au niveau du conseil constitutionnel c'est ce que je veux dire 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 le président Abdelayouad il a dit le conseil constitutionnel le conseil constitutionnel il a dit il n'y a pas de valeur juridique il n'y a pas de valeur de source du droit le président Makissal il n'y a pas de valeur il n'y a pas de valeur en 2019 je vois de nouveau devant vous en vue de solliciter votre confiance pour un second et dernier mandat un écrit engage donc il n'y a pas de valeur il n'y a pas de valeur et un écrit ça engage plus que la parole mais du pôle du juridique pas forcément demain demain c'est pas la même chose donc l'écrit engage plus et l'ultimité le conseil constitutionnel devra dire est-ce que cet écrit là a une valeur ou pas mais c'était juste la parole mais ici un dernier point c'est la nomination au conseil constitutionnel article 89 les 7 sages sont nommés par le président de la république qui a été il n'y a pas de valeur 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 forcément il n'y a pas de valeur une décision qui soit indépendante en France le conseil constitutionnel qui a été instauré en 1958 la critique doctrine c'était le chien de garde de l'exécutif première année de l'accueil que le conseil constitutionnel ne rend pas des avis il rend des services mais on a critiqué le même c'est la décision de 1971 liberté d'association pour la première fois le conseil constitutionnel a une décision même et exécutif la nomination maintenant du conseil constitutionnel en France neuf membres du conseil constitutionnel trois le président de la république dénommé trois le président de l'Assemblée nationale il y en a trois le président du Sénat les anciens présidents de la république sont de droit et à vie membres du conseil constitutionnel les anciens présidents ils sont membres de droit au conseil constitutionnel le président Abdeljouf le président Abdelajouad a une décision en 2016 parce que je considère que la décision en 2016 c'est éminemment critiquable et le président de la république la question juridique est réglée et l'objet n'est pas le même il est juge et parti il y a un avocat il y a un juge non mais il a dit beaucoup de choses quand j'ai dit la loi ne dispose que pour l'avenir effectivement je le dis et elle n'a point des faits rétroactifs en ce cas le principe il n'y a pas le même après des fois il n'y a pas le même sauf décision express du législateur madame ce que j'ai essayé d'expliquer le législateur il aurait pu préciser le législateur n'est pas le constituant il n'y a pas le même légal madame déjà c'est un article du code civil donc au niveau dès le début je n'ai pas le pyramide de Kelsen je n'ai pas le dit pour faire des leçons mais au niveau législatif je n'ai pas le niveau concerné je n'ai pas le droit si je n'ai pas le droit donc soit on est au même niveau constitutionnel ou il y a un acte législatif mais la pyramide de Kelsen tu ne l'as pas elle a une comique habituellement avec